Pour la présentation des visiteurs, c'est maintenant l'heure des déclarations députées. Le député de Kitchener-Conestoga, hier, Mad Canada, dans la région de Kitchener-Waterloo, a lancé sa campagne de ruban rouge pour sensibiliser les gens à la conduite avec faculté affaiblie. Pendant la campagne de Hillary Clinton, il y a eu un moment où on s'est fait rappeler qu'il fallait en faire plus. Le même jour que cette campagne a été lancée, une femme de 29 ans, une mère d'un enfant de deux mois, a été à l'hôpital dans une condition critique après un accident. Cela nous fait mal au cœur et on se demande ce qu'il faut faire pour que les gens qui conduisent à la faculté affaiblie ne le fassent plus. les amendes élevées et la suspension des permis de conduire ne fonctionnent pas. Nos pensées sont avec toutes les familles qui ont dû passer par l'impact épouvantable de ces accidents. Nous nous demandons si plus peut être fait. La conduite avec faculté affaiblie est inacceptable dans notre société, dans notre province. Point final. J'aimerais qu'on puisse aller encore plus loin pour que les gens comprennent avant que d'autres vies soient perdues. Merci encore à Matt Waterloo et à tous les chapitres pour leur campagne de ruban rouge. Et merci aussi aux policiers pour leur campagne sur la route pendant le temps des Fêtes. Il faut s'assurer que la conduite avec faculté affaiblie ne cause plus d'essai ici en Ontario. La députée de Kitchener-Waterloo. Aujourd'hui, j'aimerais parler des distilleries artisanales. Il y a deux semaines, le ministre des Finances, dans ses perspectives économiques de l'automne ici, en a parlé et deux jours plus tard, il y a eu le projet de loi 70 et ensuite, j'ai reçu un briefing sur le projet de loi. Pendant tout ce temps, personne du gouvernement a dit qu'on verrait la fin des distilleries artisanales. Mais l'Association des distilleries artisanales a remarqué l'article dans le projet de loi 70. Ils ont dit que cela faisait vraiment du mal à ces petites distilleries artisanales. Et cela démontre que le gouvernement libéral ne soutient pas les petites entreprises ou un marché local compétitif. Depuis, les ministères de la province m'ont dit que si le projet de loi 70 est adopté sans amendement, ils vont devoir fermer leurs portes. Plusieurs changements auraient pu être faits par ce gouvernement pour permettre à ces petits entrepreneurs de réussir. Ils ont demandé des taxes graduelles, comme sur la bière par exemple. Ils ont demandé, encore une fois comme l'industrie de la bière, de pouvoir investir dans leurs produits et que la taxe soit seulement sur la bouteille. Mais ces demandes ont été ignorées. Ces distilleries artisanales méritent une chance de connaître le succès. Est-ce que ce gouvernement va écouter? Le député de Northern Berlin, Quinty West. C'est un honneur pour moi de me rendre au déjeuner médaille du YMCA de Coburg. Cette médaille a donné à une personne ou un groupe qui sont un modèle pour la collectivité et la paix. Pendant 28 ans, le moyen initié de Coburg a donné ses médailles pour les efforts des gens à faire des changements dans la collectivité grâce à leur travail acharné et leur abnégation. On veut célébrer les gens locaux qui font une différence dans la vie des autres et qui font montre de contribution à la paix, pour une meilleure collectivité et un meilleur monde. Happy Merleau est une personne qui a reçu un honneur post-mortem après avoir perdu sa bataille avec le cancer en avril de cette année. J'aimerais remercier ces personnes extraordinaires et tant d'autres bénévoles qui ont donné de leur temps généreusement pour que notre collectivité soit un meilleur endroit pour vivre, travailler et s'amuser. Merci, ça a été un honneur d'y être mercredi dernier. La députée de Népian-Carlton, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de parler d'une initiative merveilleuse de ma circonscription. Ma fille va à l'école publique Medoval et l'an dernier, ils ont accueilli 70 jeunes réfugiés syriens. Bien entendu, notre collectivité a aussi souhaité la bienvenue aux parents, oncles, tantes et grands-parents. Mon amie Carol Miller a rassemblé ces nouveaux arrivants avec la ville d'Ottawa ainsi que des services d'immigration, entre autres, et ce que j'ai vu là-bas, c'était merveilleux. Un drapeau canadien sur un gâteau, les jeunes étaient très fiers d'en manger un morceau. Il y avait également un jeune de 14 ans, et lorsqu'il a appris qu'il y avait un événement pour les nouveaux arrivants, il a demandé à son père de nettoyer son vélo et de l'amener là-bas pour qu'un enfant syrien puisse avoir ce vélo. Je suis très fière d'avoir fait partie de cet événement avec le conseiller Michael Kakish et Kiva Gleid. Je crois qu'il faut aussi reconnaître que, lorsque nous souhaitons la bienvenue à ces jeunes dans la collectivité, il faut qu'il y ait des services langagiers dans les écoles de l'Ontario. Et j'en ai parlé au conseil scolaire local vendredi dernier, et j'aimerais dire ici la même chose. Merci. Merci. Députée de Windsor-Ouest, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom de mes concitoyens pour continuer à nous battre contre les coûts élevés de l'électricité. Pendant des mois, mes concitoyens m'ont écrit des lettres, signé des pétitions, et même envoyé leurs factures à la première ministre et au ministre de l'Énergie pour les sensibiliser. Les entreprises chez nous ont de la difficulté à garder les lumières allumées. Il y a un restaurant à Windsor qui devra vraiment garder les lumières fermées parce qu'ils ne peuvent plus se les payer. D'autres entreprises m'ont dit que le coût de l'électricité était leur première barrière à l'expansion. Une barrière à la création d'emplois dans ma circonscription. Malheureusement, ce sont souvent les citoyens les plus vulnérables qui sont impactés par la mauvaise gestion de ce secteur électrique. Aujourd'hui, l'Association des banques alimentaires a dit dans un rapport que les coûts de l'électricité rendent la vie plus difficile pour les gens qui ont déjà de la difficulté. Le plan du gouvernement de donner un rabais de 8 % sur les factures d'électricité, eh bien, c'est toujours insuffisant pour plusieurs clients des banques alimentaires qui doivent payer de 300 à 700 $ par mois en factures d'électricité. Les ontariens ont besoin de vraies aides. Les entreprises ont besoin d'électricité abordable pour faire croître l'économie. Il est temps pour ce gouvernement d'arrêter la vente d'Hydro One et d'aider les familles ontariennes. D'autres présentations? Déclaration de députée. La députée de Brampton-Springdale. Aujourd'hui, je vais parler d'une campagne contre le harcèlement dans la région de Peel. C'est une campagne qui se tient depuis cinq ans et c'est un concours. D'ici avril, les jeunes des écoles peuvent soumettre des posters et des vidéos à ce concours. Ce qui est bien, c'est que c'est un message contre le cyberharcèlement pour les jeunes. Les gagnants du concours annuel verront leurs posters affichés dans les autobus de la région de Brampton et Peel. Et la vidéo sera montrée au cinéma local. Un gagnant sera choisi dans chaque catégorie. Et l'an dernier, Kelly Teng de l'école Sainte-Margaret-du-Val a gagné le concours de posters. Et j'ai bien hâte de voir qui gagnera cette année. J'encourage tous les jeunes élèves à participer. Le harcèlement est un problème important. Il faut tous travailler ensemble pour sensibiliser à ce problème. Nous devons y mettre fin parce que les écoles doivent être sécuritaires pour tout le monde. Merci, le député de Prince Edward Hastings. Il y a des jours où je crois que le gouvernement essaie de mettre fin aux petites communautés rurales. Ils ont permis de contrôler les terres agricoles. Il y a également des coupures dans les soins de santé qui causent des problèmes dans les hôpitaux ruraux. Même chose avec les coûts d'électricité. Et maintenant, ils ferment nos écoles. Le gouvernement a rendu la tâche encore plus facile pour fermer les petites écoles dans les communautés rurales. Nous avons toujours cru, pour que les enfants aient l'expérience complète à l'école, ils ne doivent pas passer des heures et des heures par jour dans des autobus. Tout gouvernement, sauf celui-ci, on dit qu'on ne peut pas ouvrir les écoles parce qu'il n'y a pas assez d'écoles. Mais entre 2013-2014 et 2014-2015, le coût de l'électricité de l'école de Hastings est passé de 1,8 à 2,5 millions de dollars. C'est près de 40 % d'augmentation en un an. Pourquoi? Parce que la première ministre a rendu la tâche impossible. Les écoles rurales vont devoir fermer et les gens de ma circonscription ne croient pas l'argument que c'est une question d'inscription. Non, c'est parce que c'est impossible de payer les factures d'électricité. C'est pourquoi vos jeunes vont passer plus de 4 heures par jour dans un autobus. D'autres déclarations de députés? Le député de Etobico-Nord. Salaam alaykoum. Merci beaucoup. Au nom des libéraux et de Kathleen Wynne, et en tant que membre fière de la foi musulmane, j'ai malheureusement appris le soutien de l'islamophobie par le député M. Hilliard. Il a envoyé un tweet qui encourage l'islamophobie. Et je voudrais lui demander, demander à mon collègue ainsi que les Ontariens en général, d'éviter d'encourager la mode Trump au nord de la frontière. Il faut célébrer nos différences. Cette action à laquelle je viens de faire référence était une attaque directe envers des valeurs que nous voulons défendre. C'est une tendance dangereuse et qui cible une communauté en particulier. Souvenez-vous de la campagne des conservateurs fédéraux concernant les pratiques barbares. J'étais à Washington en août 2016, et j'ai eu l'honneur de rencontrer Khizar et Zala Khan, qui étaient les parents du capitaine qui est mort en Irak. Et ils ont voulu célébrer la vie, le multiculturalisme et la diversité culturelle. Et je crois que nous pouvons faire la même chose ici en Ontario. Merci. D'autres déclarations de députés? Le député d'Augène Middlesex, London. Merci. J'ai le plaisir aujourd'hui de discuter du mois de l'ostéropose. Quand on vieillit, la densité des os diminue et ils sont donc plus fragiles à cause du manque de vitamine D. Et cette fragilité des os crée des risques de fractures, surtout par exemple dans les hanches et le dos. L'ostéropose peut affecter les gens, peu importe s'ils ont un style de vie en santé ou non. Les fractures sont plus communes que les, par exemple, les crises de cœur. Une femme sur trois et un homme sur cinq en souffriront dans leur vie. On encourage tout le monde de discuter l'importance de l'exercice et de la nutrition, de connaître votre risque de fracture et de savoir quels sont vos risques si vous avez une fracture. Il n'y a pas de cause connue d'ostéoporose, mais on sait qu'il faut avoir une diète riche en calcium et vitamine D. Merci à Océoporose Canada de nous avoir aidés et de nous donner cette information. Merci également à tous les patients bénévoles et professionnels de la santé qui nous sensibilisent et nous aident à mieux gérer cette maladie dans la collectivité. Je remercie tous les députés pour leurs commentaires.